Salut tout le monde, c'est Diffuse, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo 5 erreurs à ne pas commettre en home cinéma. Mais avant de commencer, on va faire une petite intro. Moi c'est Diffuse, je suis passionné de home cinéma depuis plus de 15 ans. Et bien aujourd'hui, je vous apporte mon expérience pour corriger vos erreurs dans le home cinéma. On a déjà tous fait des erreurs, mais moi personnellement, j'en ai fait plein. Alors bien sûr, si vous avez fait l'une d'entre elles, c'est pas grave non plus, vous n'irez pas en tôle. Pas comme moi, voilà, j'ai l'habit de taulard. J'assume totalement le fait que j'ai le costume de Havrel. Mais c'est pas grave, moquez-vous, pas de soucis. S'il y a quelque chose à dire sur mon t-shirt, c'est dans les commentaires. Alors avant de commencer, t'énumérer toutes ces erreurs. Si mon costume de taulard te convient, et puis si surtout le contenu de cette vidéo te convient. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, parce que c'est très important. Par contre, n'y va pas trop trop fort sur le fait que je ressemble à un taulard. Sois un peu... un peu respectueux. La première erreur que j'ai envie de citer, et non pas des moindres, c'est de sous-estimer l'enceinte centrale. Ou même tout simplement, de ne pas utiliser d'enceinte centrale. Alors pourquoi me diriez-vous, cette enceinte centrale, il ne faut pas la sous-estimer ? Eh bien il faut savoir que dans un film, 70% de la bande-son passe par cette enceinte centrale. Donc il ne faut absolument pas la négliger. En fait, tout ce qui va se passer devant vos yeux, à l'écran, va se retranscrire dans l'enceinte centrale. Que ce soit les dialogues, que ce soit l'action en direct, les explosions, etc. Vraiment énormément de signaux audio passent par cette enceinte. Si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas effectivement se dire « Bon, la centrale, c'est une petite enceinte, on ne va pas investir trop dedans. » Eh bien, détrompez-vous. Je vous conseille d'investir un tout petit peu plus, afin d'avoir une grosse centrale. Quitte à un peu réduire le budget de vos serranges. Ensuite, à ceux qui n'utilisent pas de centrale, et qui veulent vraiment un son home cinéma. Eh bien, essayez juste uniquement de prendre n'importe quelle enceinte, et de la positionner en centrale, avec bien sûr vos deux frontales. Et vous verrez, le changement sera radical. Je pense que vous ne pourrez plus vous en passer. Si vraiment vous recherchez un son multi-canaux, il faut absolument une centrale. C'est ce qui va vous apporter une spatialisation au niveau de la scène avant. Vraiment, ce déplacement de droite à gauche. C'est important, les enceintes droite et gauche. Mais il faut bien prendre en compte que cette centrale va faire vraiment un lien entre l'enceinte gauche et l'enceinte droite. La deuxième erreur à ne surtout pas commettre, c'est de mélanger différentes marques dans votre composition home cinéma. Pour vous la faire courte, eh bien, chaque marque a sa propre identité sonore. Il y a certaines marques qui sont plus douces que d'autres, d'autres qui sont beaucoup plus expressives. Et si vous mélangez toutes ces marques ensemble, eh bien, ça va faire un cocktail qui n'est pas du tout homogène. Et ça va vous gêner pendant la lecture d'un film. Donc, pour garder une certaine homogénéité, ce qui est hyper important dans le home cinéma, eh bien, il faut tout simplement prendre toutes les enceintes de la même marque. Et si vous voulez encore aller plus loin dans la démarche d'homogénéité, il faut que vous soyez aussi dans la même gamme de références dans votre marque choisie. Alors là, vous allez me dire, mais non, c'est pas vrai et tout. Alors, essayez seulement de prendre deux enceintes colonnes Klipsch et une enceinte centrale focale. Vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. La troisième erreur à ne pas commettre, eh bien, c'est de choisir une amplification pas du tout adaptée à votre système. Alors, quand je parle d'amplification pas adaptée, eh bien, je parle d'une amplification trop peu puissante pour votre système. Par exemple, si vous avez 5, 6, voire 7 enceintes qui sont très gourmandes, et que vous avez juste un intégré home cinéma qui fait, par exemple, 7 x 100 watts, eh bien, il se peut que cet ampli, eh bien, il soit un peu à bout de souffle. Lorsqu'il s'agit de monter un peu le volume, vous aurez de la saturation, vous aurez de la distorsion dans vos enceintes. Alors que si vous prévoyez, eh bien, une amplification assez costaud, soit partir sur un intégré un petit peu plus puissant, soit aussi, eh bien, partir sur une solution avec amplificateur de puissance. Cela permettra à votre ampli intégré de mieux respirer, et puis à votre système de s'exprimer pleinement. Alors, comment fait-on pour savoir si un ampli est trop peu puissant pour son nombre d'enceintes ? Il y a bien des calculs savants à faire, etc. Mais il ne faut pas oublier que votre premier juge, c'est vos oreilles. Si vous ressentez, en fait, le manque de puissance dans votre installation, que quand vous montez le volume assez fort, vous entendez une distorsion, etc. Eh bien, c'est que l'alimentation n'est pas du tout adaptée à vos enceintes. Cela peut venir de plusieurs choses. Soit vos enceintes sont trop gourmandes, soit vous avez trop d'enceintes à alimenter. Donc, forcément, un ampli intégré, c'est bien pour des petits systèmes qui ont 5 enceintes, etc. Mais dans la plupart des cas, sauf si vous montez dans des amplis très haut de gamme, qui sont très costauds et qui valent plusieurs milliers d'euros, eh bien, la plupart du temps, les amplis intégrés moyenne gamme ne peuvent pas correctement alimenter un système qui est au-delà de 5 enceintes. En plus, cela dépend aussi des caractéristiques de vos enceintes. Si vous avez des enceintes très gourmandes, eh bien, forcément, il faudra lui coller un petit peu de jus aux fesses. On continue à parler des enceintes. Eh bien, la quatrième erreur, c'est de mal positionner vos enceintes. Si vous avez votre enceinte centrale, par exemple, trop basse ou trop haute, eh bien, le signal audio n'arrivera pas correctement à vos oreilles. Vous pouvez faire l'essai chez vous de lancer un film et de vous lever en plein film ou alors de vous asseoir vraiment par terre, de vraiment changer de niveau en hauteur. Et vous verrez que le son n'est pas du tout le même. Eh bien, oui, c'est normal parce que les enceintes ont un angle de diffusion et une hauteur de diffusion aussi. Le son, eh bien, a une trajectoire. Donc, si vous n'êtes pas en face de cette trajectoire, mais si vous n'êtes pas dans ce champ sonore, vous perdez une partie des fréquences qui sont envoyées par vos enceintes. Vous allez perdre en précision, en lisibilité du message audio qui est envoyé. Donc, c'est un petit peu dommage par rapport au placement. N'hésitez pas à faire des essais chez vous. Par exemple, l'enceinte gauche et droite, eh bien, pincez-les vers l'auditeur, donnez-leur un angle pour pouvoir justement voir si c'est mieux ou pas. Dans mon cas, je les ai juste un tout petit peu déplacés de quelques degrés vers l'auditeur. Eh bien, la différence est totalement flagrante. Sachant que les clips sont reconnus comme étant assez directives. Donc, le fait de les pincer, eh bien, en V, ça a amélioré vraiment le signal sonore et puis la précision du message sonore envoyé. Autre placement important aussi, c'est celui des sirhands. Évitez de coller vraiment vos sirhands directement aux oreilles. Il faut un peu qu'elles respirent. Je dirais qu'il faut positionner les sirhands à environ 1m, voire 1m50 de la position de l'auditeur. Parce que, tout simplement, vous n'aimez pas non plus que ça vous crie dans les oreilles lorsque il y a des effets sirhands. Je vous rappelle que les sirhands doivent être audibles, mais ça ne doit pas non plus vous envahir les oreilles. Et ça ne doit pas non plus vous déconcentrer de ce qui se passe à l'avant de la scène. Ensuite, orientez vos sirhands en direction des oreilles. Alors, si vous avez la possibilité de bien placer vos enceintes, sauf qu'à contraire, vous avez une impossibilité technique parce que vous avez un mur trop loin, parce que si, parce que ça. Il y a des possibilités. Il y a des pieds d'enceinte qui vous permettent de les positionner derrière un canapé ou sur le sol. Il y a aussi des supports mureaux qui peuvent être installés directement sur un mur. Ces supports sont pivotables, donc vous pouvez très bien les orienter vers l'auditeur et vous pouvez aussi les mettre plus haut en hauteur. Et enfin, la dernière erreur à ne pas commettre, c'est de négliger l'importance du caisson de basse dans une installation Home Cinema. Alors, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas de caisson de basse. Eh bien, c'est bien dommage, vous ratez vraiment quelque chose. Parce que l'intérêt d'un caisson de basse réside dans le fait de rajouter encore une sensation supplémentaire. La sensation de lourdeur, d'impact. Il y a tout qui vibre, tout qui tremble. Eh bien, cette sensation-là, c'est qu'un caisson de basse qui pourra vous le faire ressentir de manière vraiment optimale. Alors, c'est vrai que des enceintes colonnes bien équipées avec des gros bouffeurs dessus peuvent très bien s'en sortir toutes seules. Mais il faut faire très attention parce que si vous demandez beaucoup, beaucoup de puissance à vos enceintes colonnes parce qu'elles vont descendre très, très bas. Et je rappelle que plus les fréquences sont basses, plus ça demande du courant à votre amplificateur. Donc, laissez faire un caisson de basse son travail de descendre très bas parce que lui, il ne va pas prendre du jus sur votre amplificateur. Il est la plupart du temps actif, déjà alimenté. Il faut juste que votre ampli, eh bien, lui envoie le signal LFE qui lui permettra de retranscrire, eh bien, toutes les informations des basses fréquences dans les meilleures conditions. Alors, bien sûr, pour avoir un rendu optimal de votre caisson de basse, il faut le régler. Et il faut bien le régler et ne pas sous-estimer son réglage. Je vous conseille de regarder ma vidéo que j'ai faite où je vous explique pas à pas comment régler son caisson de basse. Alors, si vous voulez ressentir toutes les sensations, eh bien, du cinéma chez vous, je vous conseille d'investir dans un caisson de basse si ce n'est pas déjà fait. Vous verrez, la différence est absolument incroyable. Avec et sans caisson de basse, ça n'a plus rien à voir. Et puis, ce qui est bien avec le home cinéma, c'est qu'on peut toujours évoluer. Si ça vous plaît plus, eh bien, vous pouvez monter en gamme. Changer d'enceinte, changer d'ampli, changer de caisson de basse. Bon, eh bien, voilà. Maintenant, vous avez les 5 erreurs à ne pas commettre dans le home cinéma. Si vous en avez fait une ou plusieurs, c'est pas grave. Justement, cette vidéo est là pour vous donner des conseils pour améliorer votre rendu et votre, tout simplement, votre installation au home cinéma. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, on n'est pas dans la technique, on est dans le conseil. Bon, allez, c'est l'heure du placement et de la fidélisation. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Ça m'aidera beaucoup à être référencé auprès de YouTube et à améliorer le contenu de mes vidéos. Et puis, à vous abonner à la chaîne aussi. C'est très, très important. Plus on est de fous, plus on rit. Et si vous ne le saviez pas encore, eh bien, j'ai une page Instagram sur le même nom. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je publie assez régulièrement des photos et des vidéos, des stories, comme ils appellent ça sur Insta, sur, eh bien, sur tout simplement le home cinéma. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut bisomme ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada